Nous prenons en charge régulièrement et ce depuis de nombreuses années maintenant des patients de plus en plus jeunes, notamment des femmes avec souvent des enfants en bas âge. Dès que le diagnostic de cancer est posé, les parents sont d'emblée extrêmement inquiets de la manière dont ils vont l'annoncer à leur enfant. Ils nous demandent des conseils quant à la manière de l'expliquer, qu'est-ce qu'ils doivent dire, comment présenter la maladie et le traitement. Nous proposons aux parents de rencontrer les enfants avec une psycho-oncologue s'ils le souhaitent. Systématiquement nous leur remettons un petit livret sous forme de bande dessinée qui expliquera à l'enfant la manière dont son parent va être traité. Il peut le consulter avec les parents d'emblée ou seul après. Nous manquons d'outils plus interactifs à proposer aux parents et aux enfants surtout que l'enfant puisse s'approprier, qu'il puisse garder tout au long de la prise en charge du parent et l'aider à mieux comprendre comment se passera le traitement. Nous conseillons aux parents d'expliquer à l'enfant ce qu'il se passe car ce serait source d'angoisse importante si l'enfant n'avait aucune explication et était tenue à l'écart de la maladie du parent. Chaque parent a une manière de communiquer qui lui est propre. Nous nous conseillons de s'adapter à l'âge de son enfant, aux réactions et aux questions que l'enfant posera. Je pense que l'application Parler du cancer avec Théo peut être très utile pour les parents et pour les enfants. Cela permettra à l'enfant de s'approprier de façon probablement plus interactive et plus personnelle la manière dont le parent va être traité. Il pourra le consulter avec ses parents initialement puis seul dans un second temps et aller plus particulièrement vers les sujets qui l'intéressent.